Musique Et bonjour, ravie de vous retrouver ce matin. Comment ça va ? Nous on est ravis en tous les cas. Ce matin on va voyager à travers l'Algérie, à travers des personnalités qui vivent ailleurs et qui sont de passage ici. Donc on va se poser aujourd'hui. On va se poser et puis on va aussi découvrir de très belles personnes à l'image de M. Tayar Rida qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour madame. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Écoutez, c'est un plaisir partagé à Tayar Rida. Vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous êtes de passage depuis la France et depuis la région de Reims plus particulièrement. Vous êtes professeur à l'hôpital de Reims, à l'université de Reims en biomécanique. Vous allez nous faire découvrir tout cela. Mais nous, la raison pour laquelle nous nous sommes aussi ravis de vous avoir, parce que c'est aussi cette ambiance de vous faire découvrir. Et puis l'ambiance de l'Algérie. Vous me disiez tout à l'heure que mon vœu le plus cher aussi, c'est de pouvoir un jour donner de mes connaissances à l'Algérie, à mon cher pays, puisque vous sillonnez le monde. Vous êtes une personne, un véritable globetrotteur en matière de sciences et de connaissances, et notamment dans le monde de la santé, la santé du sport. Et là, vous êtes avec nous aujourd'hui. Et on voulait justement, Emine Olarbi, notre réalisateur, voulait vous offrir ce petit extrait. Je vous êtes avec nous ce matin, ici dans le studio d'Algérie Chantroir et d'Atayar. Encore une fois, Marhbebeek. Et quel plaisir de vous avoir. Voilà, je suis très très content de passer ce moment avec vous. C'est mon pays d'origine, et puis avec tout ce que je fais, un petit peu avec les autres nations. Mais là, c'est quelque chose de plus, parce que ça me fait penser à ma jeunesse, et puis plein plein de bonnes choses. Alors, parlez-nous de vous, Reda Taïar. On a envie de tout savoir, de votre parcours, de votre vie, de votre réussite aussi. Si vous êtes nombreux à avoir fait l'université algérienne et être partis, vous avez brillé de mille feux de par votre connaissance, votre savoir. Et vous n'avez jamais oublié cette flamme algérienne qui est en vous, existe encore et encore. Et aujourd'hui, vous avez aussi envie de, pourquoi pas, de revenir et de pouvoir présenter ce que vous faites. Mais d'abord, ce que je voudrais savoir, c'est ce que votre parcours, et le faire découvrir à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent ce matin. Alors, mon parcours, c'est, j'ai fait toute ma scolarité à CETIF, jusqu'au bac. Et puis après, je suis venu à Alger pour faire des études dans le domaine du sport. Et puis après, dans les années 80, je suis parti en France pour faire 14 ans supplémentaires d'études. Et pour devenir professeur, qui a une spécialité un peu, qu'on appelle la biomécanique, c'est les mathématiques et la mécanique qu'on applique au cours humain. Donc, d'un côté, en fait, c'est comment on suit un athlète pour le faire gagner une médaille, par exemple, dans le cadre du sport de haut niveau. Oui, je vais montrer justement un de vos livres. Voilà, donc, resistance training methods. Donc là, par exemple, c'est dans le domaine du foot. J'ai regroupé le préparateur physique du Real Madrid, de Barcelone, d'FC Seville, de la Juventus. Et puis, c'est des thématiques qui sont beaucoup plus vers le football pour améliorer un petit peu la performance des athlètes. D'autres livres sont orientés beaucoup plus dans le cadre de la médecine, avec des thématiques bien précises. Pareil, quand justement ces athlètes-là, ils cassent, comment on peut les réparer rapidement, par exemple, comme des exemples de rupture des ligaments croisés pour les footballeurs ou des choses comme ça, tout en sachant que je travaille avec l'humain en général, peu importe ce qu'il fait, que ça peut être de l'athlétisme, ça peut être du basket. Donc là, par exemple, ici, c'est pareil, le sport de haute performance. Donc là, c'est destiné, pareil, au niveau, comment améliorer un petit peu la performance des athlètes. Voilà, donc toujours par rapport à ce parcours. Donc, arrivé en France, j'ai fait 14 ans d'études pour devenir professeur. Et donc là, maintenant, je m'occupe de toute une partie à l'hôpital de Reims, dans la médecine physique et réadaptation. Donc, je suis avec un groupe d'une trentaine de médecins, il y a 80 kinés, il y a à peu près 15 ostéopathes, des psychomotriciens. Et puis, donc, en fait, on suit plusieurs pathologies. Et puis également, on a le suivi des athlètes, par exemple, quand ils blessent, comment on va les réparer ? Voilà, et puis vous faites, je le disais tout à l'heure, à part être aussi à Reims, vous sillonnez le monde. Vous êtes un consultant, donc, professionnel en matière de cette réparation et ce travail. Donc, aujourd'hui, vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez fait un aveu, on va dire. Que c'était votre vœu le plus cher et de pouvoir revenir sur, notamment en Algérie. Et aussi, votre vœu le plus cher, c'était aussi de pouvoir pratiquer, travailler ici en Algérie. Oui, donc ça, c'est mon vœu personnel. Donc là, ça fait trois jours, je rentre du Brésil, de Rio, où je m'occupais un petit peu de club là-bas, donc avec des médecins. Donc, il y a Botafogo qui est le premier du championnat, il y a Fluminense qui est le quatrième. Et puis, Vasco de Gama, aussi, qui ont regroupé des Pelé, des Garincha, des Didi, donc des Vava. Donc, c'est un petit peu ça, bercé un peu notre jeunesse dans les années 70. Et puis, je travaille également avec le ministère de la Santé égyptien, où j'ai également pas mal de pays, avec l'Italie, avec les États-Unis. Les États-Unis, le dernier développement que j'ai fait, c'est pour la marque Finis, qui équipe un petit peu les athènes au niveau en natation. Donc, j'ai travaillé pendant 35 ans chez Arena, où je leur ai développé tous les tissus. Et puis, en fait, quand je vois des gens, que je leur dis que c'est 100% algérien, ils me disent non, 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 c'est italien et américain. Je dis, mais c'est l'algérien qui avait tout le savoir-faire. Donc, en fait, mis à part un petit peu la machine, mais tout le savoir-faire, c'est moi qui leur donnais. C'est de vous. Félicitations. Et là, je transmets ce savoir-faire avec une firme américaine qui s'appelle Finis et que tout le monde peut trouver sur Internet. Donc là, c'est pareil. Je leur donne toutes les technologies, comment on tisse les fibres, comment on les oriente, comment on colle un tissu sur l'autre, de façon à améliorer la performance un peu des athlètes. Et donc, en fait, justement, par rapport à ce vœu, j'ai pas mal de nations qui me demandent, justement, dans ce domaine-là. Parce que les gens me connaissent au niveau international. Et à chaque fois, en fait, à la surprise, comme pour moi, d'ailleurs, ils me disent, mais toi, tu es français sur le papier, mais tu es originaire d'Algérie. Je dis oui, mais tu travailles avec l'Algérie. Je dis, well, aucune connexion. Et j'ai fait plusieurs essais. Donc là, je suis venu par mes propres moyens pour justement faire ce dernier essai, pour dire, ben voilà, avec un peu de connaissance, que j'aimerais bien quand même transmettre. Parce que l'Algérie, j'ai fait mes études. La base, c'était ici. J'aimerais bien quand même, avant, je dirais, avec l'âge, de retransmettre. On va vous porter bonheur. Détni, le Rorba Détni, chanson aussi choisie pour vous. Vous êtes les vus, hein ? Oui, ben, le réalisateur, il faut qu'il arrête, là. Parce que là, en fait, j'ai les 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans qui reviennent, ben là, il va me faire effet, là. Oui, oui, donc, et là, c'est aussi une très, très belle chanson. Le Rorba Détni, c'est gentil que vous n'êtes pas venu en Algérie ? J'imagine que vous êtes happé par votre travail, par vos activités. Oui, mais même, je suis happé par les activités, là, juste après, ben, je dois partir en Égypte. Oui. Et donc, le, comment dire, mais il y a toujours le retour, même pour une semaine, pour voir, ben, pour garder justement les liens du sang. Et puis, je suis très, très attaché à l'Algérie. Donc, en fait, je n'oublie pas. Et puis, d'ailleurs, même à l'étranger, donc, votre chaîne, ben, je l'écoute régulièrement, je regarde la télé, etc. Donc, en fait, on a toujours le lien et puis on tourne, on tourne, on tourne et on revient à un point de départ, là où on est venu, quoi, en fait. 9h22 minutes, ce matin, dans notre émission, voilà, 100% culturelle, qui aujourd'hui reçoit, reçoit une personnalité. Il s'agit de M. Tayareda, qui est dans le monde aussi de la recherche, des inventions liées au sport et à la santé, à la santé du sport. Alors, donc, la santé de nos athlètes, du monde entier, puisque vous sillonnez le monde et votre rêve le plus cher, c'est de pouvoir un jour vous occuper aussi des athlètes algériens en Algérie qui font aussi de très, très belles performances. Et là, on revient un peu à vous, à la région de Sétif, vous êtes natif de Sétif, Sétif l'Ali, et puis vous êtes tout près de, vous êtes né tout près de l'île Fowara. Oui, je suis né à Lapinède, voilà, donc j'ai fait mes études à l'école Améra, donc en face de chez moi, voilà, jusqu'à l'âge de 6 ans, et puis après, c'était le lycée, pas loin, le collège, pardon, et puis après, le lycée, et puis jusqu'au bac pour revenir à notre chère capitale pour faire 5 ans d'études, et puis pour, après, aller faire un doctorat, et puis les diplômes nécessaires pour devenir professeur. Oui, et en fait, beaucoup de jeunes vous écoutent et moins jeunes vous écoutent ce matin, la clé de la réussite, comment vous voyez les choses ? Est-ce que les rêves sont possibles aujourd'hui, de nos jours en 2023 ? Les rêves, pour moi, sont très très possibles, moi, ce que je transmets beaucoup plus, en fait, dans ce que j'ai pu apprendre, ou le peu de choses que j'ai pu apprendre, c'est pour dire, moi, personnellement, mes étudiants, je leur dis, je ne crois pas à l'intelligence, je crois beaucoup plus au travail, donc en fait, j'ai passé des nuits, j'allais à l'université à 1h du matin, je ne peux pas vous dire combien de nuits je restais dans mon bureau pour travailler, et en fait, ce petit succès-là, c'est vraiment à la portée de tout le monde, et puis, l'avenir un petit peu de l'Algérie, c'est les jeunes, c'est pour leur dire, il faut se mettre au travail, donc en fait, il n'y a pas, je suis intelligent, etc., c'est toute la quantité de travail, mais elle se paye un jour ou l'autre. Donc, c'est-à-dire que le rêve, il est, je dirais, à la portée de tout le monde, moi, je suis un tout petit exemple, tout modestement, ce qui m'a, globalement, en fait, c'est le fait d'avoir fait beaucoup d'études, et puis, et puis, d'avoir, j'ai fait de la dissection sur des cadavres, j'ai suivi des athlètes, j'ai suivi des nations, qui me demandent, par exemple, dans le cadre des États-Unis, de l'équipe de natation, pour les corriger, l'équipe d'Italie, etc., ou l'équipe de France, et tous ces aspects-là, en fait, ça m'a permis beaucoup plus de dire, voilà, en fait, quand je me présente, je dis, ben, Réda Taillard, et ils me disent, ben, t'es de colère et je dis, ben, je ne suis pas d'origine suédoise, je ne dis rien, d'accord, ou des fois, je leur dis, ben, je suis d'origine suédoise, mais j'ai oublié les lentilles bleues, mais tout ça, c'est pour dire aux jeunes que c'est vraiment à la portée de tout le monde, mais seulement, ben, en fait, il faut passer beaucoup de temps au travail, et surtout, là, en fait, qu'ils fassent un petit peu attention avec toutes ces nouvelles technologies, etc., parce que ça les emporte très, très vite, voilà, et puis que, globalement, ben, quand on consacre beaucoup de temps au travail, ben, la réussite, elle sera à la portée de tout le monde, et que moi, je ne suis pas intelligent que, par rapport aux autres Algériens, c'est seulement la quantité de travail, mais, Allah, le temps que j'ai passé, les nuits de travail que j'ai passé, Allah et Allah, c'est... et le résultat, ben, en fait, voilà, c'est pour dire, ben, un Algérien qui a pu réussir un petit peu à l'étranger, et qui porte les couleurs de l'Algérie avec une grande fierté, et que tous les Algériens sont capables de faire la même chose que moi, et que, incha'Allah, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, votre chère maman, qui certainement nous écoute aujourd'hui, votre chère maman, qui s'appelle Jemila, que l'on salue, ce matin, dans notre émission, et qui nous écoute, certainement, avec beaucoup d'intérêt, doit être fière de Reda, doit être fière de son fils. Ben, j'espère, et puis, ben, c'est ce qu'elle me dit, elle me fait... elle me fait toujours doig, etc., doig, elle ou elle dit, etc., et puis, quelque part, mais, en fait, il y avait des situations que j'ai vécues, dans des diplômes, des trucs comme ça, mais, en fait, où j'ai vécu beaucoup plus d'Oat al-Waldin. Donc, en fait, je l'ai vécu vraiment en direct, des situations, en fait, où la porte était fermée avec double tour, etc., et donc, en fait, c'est surtout pour dire aux gens, la place des parents, elle est très, très importante, et moi, à un moment, j'ai perdu mon père, mais il reste la mère, donc, en fait, nos parents, avec tout ce qu'il faut qu'ils passent avant tout, voilà, c'est tellement important, et puis que moi, j'irai dans tout ce parcours-là que j'ai fait, je sais qu'ils ont contribué énormément, et je l'ai vu par expérience. Des fois, je dis, ça, c'est, parce que des fois, elle me disait, ben, ça, c'est pas moi, c'est le passage d'Oat al-Waldin. Donc, dans la contribution, ils ont une importance très, très importante. Vous savez, ça aussi, c'est ce genre de pratique également existe, quand on voit un peu ce qui, quand on est en symbiose, en connexion avec la maman, avec le papa aussi, quand le papa est présent, donc, c'est cette connexion, cette fusion d'amour qui fait que ça nous donne de l'énergie à continuer et à travailler d'arrache-pied, en sachant que nous avons aussi des personnes derrière qui sont là, qui nous soutiennent. En fait, c'est, moi, toutes ces choses-là, ben, j'ai appris deux choses, j'ai appris deux choses beaucoup plus, mais en fait, les membres de la famille, surtout les parents, ben, quand ils font des prières pour nous, ben, j'ai appris vraiment, j'ai eu des réponses par expérience, ben, quand c'est passé, et puis, j'ai appris aussi, avec ce peu de savoir, ben, j'ai appris une chose, mais en fait, que j'aimerais bien partager avec les Algériens, c'est le côté, ben, en fait, le corps humain, ben, je l'ai tourné dans tous les sens, de la dissection sur des cadavres, jusqu'à la performance, jusqu'à la médaille olympique, c'est pour montrer la science exacte de notre création, et ça, en fait, ça, je l'ai vécu par expérience, et c'est ça, ce qui m'a lié beaucoup plus, par, je dirais, par ce côté beaucoup plus scientifique. Ça m'a appris beaucoup de modestie, mais les étudiants, je leur dis, ben, à chaque fois, je mets un pas vers l'avant, je recule de 14, c'est tout ça pour dire, ben, en fait, si vous voulez savoir, ben, quelle est la science exacte, c'est celle qu'on a dans notre corps. Ah, yes, Zina, c'est votre jeunesse. Exactement. C'est les Rai Narai, c'est ce groupe explosif qui a fait que le Rai s'est installé dans toutes les familles algériennes, et à travers le monde entier aussi, c'est fabuleux. Oui, ça berce vraiment ma jeunesse, et je me rappelle le jour même où ils ont sorti le clip à la télé. Oui, c'est vrai. On n'avait pas grand-chose, mais en fait, ces petites choses-là nous ont vraiment marqués, et puis avec, je dirais, quand on grandit, etc., ben, c'est cette nostalgie-là qui repasse. Puis là, votre réalisateur, il est trop fort. Ah oui, Aminou Larbi, mais écoutez, j'ai le meilleur. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ben oui, bien sûr. Les meilleurs sont avec les meilleurs, et c'est le cas. Oui, mais il faut qu'il diminue un peu l'intensité parce que c'est un peu fort pour moi. Fort en émotions. Exactement. En émotions. Ben, c'est le but, c'est le but aujourd'hui, c'est que vous soyez vraiment heureux d'être là, à la chaîne 3, chez vous. cette radio qui unit toute l'Algérie à travers ses chansons, son patrimoine, son identité. Est-ce que vous, là où vous êtes aussi, vous avez toujours ce clin d'œil pour nos fêtes, nos souvenirs, nos fêtes religieuses. Comment est-ce que vous vivez, par exemple, le Rama dans le Mouessem ? Nous sommes à quelques jours du Moulet de Nebaoui-Sherif. En fait, je l'ai vu comme si j'étais ici. Oui. À 100% connexion, 8%. Oui. c'est le Moulet de... C'est... M'al'khmishallah. M'al'khmishallah, oui. Voilà, donc c'est... Et puis le dîner, c'est le mercredi soir. Oui. En fait, c'est toute notre jeunesse. Donc, c'est... Ça va faire revire un petit peu ce qu'on a vécu quand on était jeunes ici. À l'époque, on n'avait pas vraiment beaucoup les moyens, mais en fait, il y avait beaucoup le lien familial. En fait, le fait de partager justement ce repas-là autour de Moulet, etc., c'est quelque chose de très important. Après, tous les autres en France ou dans d'autres pays, par exemple, on a... À Ramadan, il y a des mosquées, un tarawih, on s'allait, on était ici, etc. Mais moi, personnellement, en fait, connexion 1000% avec les coutumes de l'Algérie depuis que je suis né et ça continue et ça continuera, inchallah. Écoutez, c'est formidable. On revient aussi à vos ouvrages, le travail de recherche et cette fois-ci toujours Recent Advances in Biomechanics. Oui. Donc, en fait, là, j'ai écrit en tant qu'éditeur pas mal de... Il y a des livres où je suis un petit peu tout seul, comme là, par exemple, ici, j'ai donné, par exemple, dans ce livre, toutes les dernières technologies dans la biomécanique, c'est-à-dire tous les outils qu'on utilise pour quantifier un peu le mouvement humain, pour corriger le mouvement humain. Et puis, il y a des... Par exemple, là, sur ce bouquin où je suis beaucoup plus avec des Brésiliens parce qu'avec le Brésil, je travaille beaucoup et je vais 2-3 fois par an. Donc là, ici, c'est des technologies, par exemple, comme l'influence des vibrations pour le corps humain. C'est un peu comment on traite un petit peu ça sur le côté scientifique. Après, j'ai des livres qui sont dans l'engineering, c'est-à-dire, par exemple, ici, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, etc. Donc, le titre, c'est Human System Engineering and Design. Donc, c'est toutes les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle. Ce livre-là, c'est pareil. Donc, c'est Advanced Human Factors and Ergonomics in Health Care and Medical Device. Donc, c'est tous les aspects, par exemple, les technologies qu'on utilise dans le cadre de la santé pour quantifier, disons, pour quantifier un petit peu le mouvement. L'ergonomie, c'est comment améliorer le quotidien de la personne au travail, comment il porte une charge, etc. pour ne pas se casser. Après, j'ai d'autres livres sur des thématiques un petit peu plus spécifiques. Donc, là, c'est surtout, là, par exemple, c'est ici, Growth for Month. Donc, c'est toutes les analyses, disons, toutes les, tout l'aspect un peu physiologique qu'il y a dans le corps humain. C'est comme si un petit peu le, comment travaille le moteur humain à l'intérieur d'un point de vue physiologique. On traite un petit peu ces aspects. Et puis après, j'ai des livres qui regroupent un peu le sport de haut niveau, comme celui que vous avez montré tout à l'heure. C'est un petit peu toutes les technologies qu'on doit utiliser pour préparer les athlètes pour qu'ils soient, pour qu'ils ne se fatiguent pas au bout de 90 minutes, comme l'exemple, par exemple, du football. Et là, maintenant, la science, elle intervient énormément dans la préparation des athlètes et surtout pour qu'ils soient le plus performant possible. Formidable. Et puis, vous avez participé, vous participez à de nombreux congrès, de nombreux congrès à travers le monde. plus de temps que vous avez, vous gérer aussi plusieurs laboratoires. Et dans ce laboratoire, il y a plus de 32 médecins, des spécialistes en la matière, toujours autour du soin de l'athlète de haut niveau. C'est une équipe, c'est vraiment toute une équipe que vous prenez en charge. en fait, c'est un travail, je dirais, si on veut vraiment, qu'est-ce qui fait que la France est un des meilleurs pays au niveau de la médecine, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se regroupent autour d'un humain, pour le disant, pour diagnostiquer. Donc, en fait, le point fort, donc moi, je travaille avec les Américains, les Australiens, avec pas mal de pays. Le point fort qu'il y a, par exemple, en France, c'est qu'avant qu'on donne une décision pour un patient, il y a 30 médecins qui se regroupent. En fait, la prise de décision, c'est le point central. Par exemple, quand on a un patient, il a telle ou telle pathologie, etc. Avant de la découvrir, en fait, il y a énormément d'échanges avant de décider pour dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on fait ça. C'est pour ça que l'erreur médicale, je dirais, il y a très peu d'erreurs parce qu'il y a beaucoup de consultations entre les médecins. Et donc là, sur cet aspect-là, moi, dans le côté médecine physique et réadaptation, c'est la même chose. On a des hémiplégiques, des myopathes, j'ai des gens qui ont des ruptures ligaments croisés, des gens qui sont sur le fauteuil roulant, des gens qui utilisent des béquilles, des choses comme ça. Et puis, en fait, on les analyse. Et puis, à la fin, en fonction, je dirais, des résultats qu'ils donnent, il y a un groupe de médecins qui se regroupe pour justement prendre la bonne décision concernant cette occasion. Est-ce que vous êtes aussi proche de la communauté algérienne, du mouvement associatif ? Est-ce que vous avez le temps, déjà ? Et est-ce que vous arrivez à rencontrer ces personnes ? Oui. De là où vous êtes ? Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas évident, j'imagine. Oui. En tout honnêteté, en fait, j'ai très peu de... Je dirais, je fais ma propre association quand je viens, il y a un côté, bien sûr, de travail par rapport à mes compatriotes ici. Et puis, je vois des gens comme ça, on me présente, celui-là, il a tel problème, tel problème, donc je passe les voir, comme ça, les lafisabindad, ou je ramène pas mal de médicaments aussi, pareil que je donne, mais à ma faible échelle. Mais par contre, je ne suis pas impliqué dans des... Si je peux trouver des gens qui peuvent m'aider un petit peu là-dessus, je récupère pas mal de fauteuils roulants, des béquilles, des choses comme ça, mais en fait, je n'ai pas suffisamment le temps de ramener un petit peu ce matériel ici, etc. Donc, si je peux trouver des gens qui peuvent travailler un peu de ce côté-là, ça peut être très intéressant. Voilà, Blédi, Blédi, ce matin, avec Reda Taillard qui est parmi nous ce matin dans notre émission et quel plaisir de le recevoir, professeur à l'hôpital de Reims, à l'université de Reims aussi, spécialiste en biomécanique, qu'il est parmi nous aujourd'hui et son vœu aussi le plus cher, c'est de pouvoir pratiquer, donner, transmettre son savoir aux Algériens ici en Algérie. Vous me disiez tout à l'heure aussi, on a beaucoup de secrets de tout ce matin, vous disiez aussi que c'est votre dernier recours, c'est votre dernier appel pour ce souhait de pouvoir être en Algérie ce matin, à notre émission. On a partagé plein de choses par téléphone, je vous avais dit et puis c'est sincère, donc en fait ça fait plusieurs fois que depuis 2-3 ans, je me suis consacré vraiment sur cette partie-là de dire j'ai appris des choses que j'aimerais bien transmettre ici aux jeunes à travers de la formation ou par exemple des gens qui sont en place pour leur donner justement un petit peu le peu de choses que je connais. Je fais, je dirais, ça devient de plus en plus facile pour moi dans le reste du monde mais pas avec l'Algérie et comme je vous ai dit et c'est sincère, je dis, voilà, je fais par mes propres moyens le dernier essai, s'il n'y a pas de sollicitation, plus jamais je referai cette... J'espère que vous allez venir nous voir. Ah bah oui, j'espère que vous allez avoir de très bons échos aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui me retient à cœur, c'est comme si en fait je fais un énorme appel, c'est de dire avec un petit peu de savoir que j'aimerais transmettre et j'espère trouver des gens qui seront à l'écoute pour m'aider tout simplement par exemple pour les médecins de leur donner les dernières technologies qu'il y a en Europe, comment travailler avec telle ou telle pathologie, etc. Donc je suis, j'ai un axe en pédiatrie avec les pieds beaux, les scolioses, etc. Juste l'exemple des scolioses, en fait on a pour le moment vous avez beaucoup plus des corsets qu'on leur met, avec des japonais je développe un tissu avec des textiles intelligents qui va donner une fonction meilleure que le corset et que la petite gamine disons la jeune par exemple de 12-13 ans n'aura pas justement le regard des autres parce qu'on voit et là en fait toute cette fonction elle sera meilleure avec un tissu donc avec le tissage des fibres je vais dire par exemple telle zone de fibre toi tu travailles en tirant un petit peu le dos l'autre toi tu suis le mouvement etc. Donc en fait ce qu'on appelle les smart materials les textiles intelligents j'ai travaillé avec Dupont L'Humour qui c'est les américains qui c'est le premier fabricant mondial du textile avec des japonais et en fait l'apport un petit peu de cette partie là dans le cadre de la médecine qui n'existe pas par exemple en Algérie j'aimerais bien aussi le transmettre l'intelligence artificielle où j'ai un énorme groupe au niveau international avec qui je travaille là c'est pareil j'aimerais bien transmettre des choses là dessus j'ai beaucoup de groupes d'amis qui sont des PUPH professeurs universitaires et hospitaliers par notre amitié qui veulent venir en Algérie pour faire de la formation et donc en fait là c'est comme si je fais un appel qui décide en Algérie et de dire ben voilà en fait ouvrez moi la porte au moins pour par nostalgie ben redonner un peu à l'Algérie où je suis né où je suis fier c'est une énorme fierté pour moi bien sûr d'être algérien je suis français sur le papier mais le sang il vient de cet if de la pinède c'est pour dire ben j'aimerais bien trouver des gens qui peuvent m'ouvrir un petit peu les portes quitte même là tous les bouquins qu'on a montré parce qu'en tant qu'éditeur à chaque fois l'édition là j'ai le j'ai même le gouvernement américain qui publie mes livres c'est de dire ben voilà ben je ramène on ramène des livres on fait des traductions on fait ou je les laisse parce que tous mes livres sont l'anglais ou par exemple par exemple des partagés avec les algériens mais en fait l'avenir de l'algérie c'est de savoir c'est comme ils disent les anglais c'est l'intelligence c'est les toutes ces toutes ces sciences là et il faut qu'on arrive à éduquer un petit peu nos enfants avec l'apport de la science et on n'oublie pas on est des musulmans et à l'eau le calé mais on va dans ce sens il n'y a rien qui peut toucher l'algérie c'est un magnifique pays qui a les moyens mais il faut se mettre au travail et puis quelque part les études le savoir ça doit passer c'est le dénominateur en commun qui va nous permettre de réussir dans ce magnifique pays voilà ça illustre très bien les dires de notre amie invité aujourd'hui Taïa Leda qui est parmi nous aujourd'hui on échange on partage vraiment très très bon moment excellent il y a de l'émotion excellent et il y a de l'échange de l'information à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent parce que nous sommes en streaming nous sommes en direct sur Youtube la chaîne Youtube d'Algérie Chine 3 pour accueillir notre invité d'aujourd'hui qui lance aussi un appel son vœu le plus cher c'est de pouvoir pratiquer en Algérie de pouvoir présenter son savoir-faire il disait que c'est aussi son son dernier recours cette émission est son dernier recours et ça m'étonnerait il va y avoir d'autres je suis certaine je le sens je le sens je le sens et on souhaite de tout cœur que vous puissiez être là et surtout nous faire découvrir votre savoir pour cette Algérie qui avance cette Algérie qui avance avec ces femmes et ces hommes et ces jeunes et qui a besoin de ces jeunes qui sont aussi et de toute cette population qui est à l'étranger et qui a un savoir-faire un savoir-être on a vraiment besoin c'est mon rêve tout simplement je dirais de consacrer un petit peu de temps à notre pays qu'on aime tant et puis c'est là où on est né où il y a nos familles c'est là où on a grandi et puis en fait c'est quelque part je vous ai donné un exemple tout à l'heure après 35 ans en France sur un de mes derniers cours il y en a un français qui m'a posé la question et puis en fait les origines il revient je lui ai dit qui fait qui fait qui fait qui fait voilà il m'a dit monsieur j'ai pas compris donc en fait au bout de 35 ans j'étais dans un entourage vraiment ou que de la langue française de la langue anglaise et puis voilà donc en fait après je me suis arrêté je dis oula là en fait au bout de 35 ans qui fait qui fait qui revient c'est que le lien en fait on peut pas le couper c'est pas possible absolument et peut-être que parce que vous commencez aussi à être très à l'aise exact dans ce que vous faites dans ce que vous êtes j'ai beaucoup d'assurance oui et puis je suis très content et puis je peux pas vous dire comment remercier Allah m'avoir guidé un petit peu dans cette voie là parce qu'en fait c'est une c'est une voie qui qui m'a permis de connaître Allah mais vraiment d'une manière très très profonde par ses créations et puis de voir également des fois en fait on dit on en a parlé là tout à l'heure de la famille etc en fait moi je l'ai vécu en direct comme je vous ai dit là tout à l'heure et puis à travers la formation à travers le en fait tout le je dirais le corps humain ça devient maintenant un peu comme je dirais pour le rendre performant en fait ça devient à 100% de la science donc si on le connait bien on va vraiment tirer le maximum pour les je dirais faire évoluer les athlètes qui représentent l'Algérie et puis de l'autre côté même d'ailleurs pour je dirais la personne au travail des gens qui portent de la charge par exemple j'ai développé avec des hollandais ce qu'on appelle les tapis antifatiques donc par exemple on équipe c'est Peugeot qui est équipé par ça la poste française tous les tapis roulants qui est dans les aéroports là c'est du métal algérien donc c'est ce que j'ai développé pour des hollandais merci et puis en fait c'est une société qui a gagné des millions d'euros donc moi en fait ils ont payé l'université dans le cadre de mon travail dans mon labo mais après en fait les résidus d'année en année maintenant la société elle s'appelle Notre Axe donc tous les algériens peuvent aller dans notrax.com ils vont voir l'image de l'algérien les vidéos etc tout ça pour dire qu'en fait toute cette industrie là en fait je fais bénéficier les étrangers mais ici j'ai aucune aide dans le textile intelligent dans ces aspects de tapis antifatiques j'ai le gouvernement américain pareil les algériens peuvent chercher à travers mon nom avec qui je travaille également et puis malheureusement le lien de sang il n'y a aucun lien voilà donc en fait je peux former des gens sur les aspects biomécaniques médecine de sport sur des côtés appliqués sur la médecine physique réadaptation aider les gens dans le cadre du travail ceux qui ont des problèmes de dos des problèmes de je dirais de fatigabilité de raideur au niveau des gens des choses comme ça et j'espère en charles là que les gens vont m'écouter un petit peu cette chanson mythique qui est splendide que l'on vous offre c'est gentil vous êtes très émue vraiment je le sens et c'est aussi beaucoup d'émotion en partageant avec vous ce moment monsieur Reda Taillard qui a partagé avec nous presque une heure de temps où on a échangé on a eu beaucoup d'informations vous concernant le travail la passion que vous avez pour votre métier parce que vous sauvez des vies et vous permettez aux autres de rêver et d'arriver à leurs rêves en tant qu'athlètes aussi et même pour ceux qui ont aussi des soucis de dos ou autres ils peuvent aussi continuer leur chemin tout en étant confiants c'est un travail humaniste c'est un cri humaniste ce que vous avez et aujourd'hui vous êtes venu avec vos publications vos livres vos travaux vos travaux de recherche et vous êtes venu aussi présenter tout cela à l'Algérie à travers aussi notre modeste émission où nous avons été vraiment ravis de vous avoir reçu ici à la radio chaîne 3 c'est un véritable plaisir et puis c'est émouvant de voir qu'on reste toujours 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 enraciné je pense que c'est ces racines qui font de nous cet arbre avec ses branches et ses ramifications et les racines s'intensifient beaucoup plus avec l'âge donc en fait c'est des choses qui font revivre un petit peu la jeunesse etc les amis d'enfance là on a même l'exemple vous m'avez dit avec la personne qui est venue avec moi c'est un ami d'enfance oui on le salue d'ailleurs Fouzelpser Fouzelpser voilà qu'on salue c'est quelqu'un en fait je le vois quand on était jeune c'est un ancien footballeur de très bon niveau d'ailleurs qui me suit partout voilà et puis je partage la jeunesse et je transmets les informations en même temps et bien écoutez c'était un plaisir en tous les cas merci merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui Reda Teilhard professeur à l'hôpital de Reims l'université de Reims et de biomécanique il est venu ici en Algérie aussi pour sentir humer cette Algérie qui l'aime tant et le souhait le plus cher c'est de pouvoir venir et pourquoi pas présenter son travail et orienter tous ces jeunes à la réussite à la réussite vraiment Inchallah je suis très très ravi d'avoir passé ce moment avec vous et puis j'espère qu'à travers justement cette amitié qui commence à se lier que c'est un début et puis et puis je n'oublie pas aussi c'est que pour arriver là il y a pas mal de gens qui m'ont aidé que ce soit dans la vie un petit peu de tous les jours ou des gens qui m'ont mis en contact etc sans citer de nom ils seront se reconnaître que je remercie voilà ils se reconnaîtront que je remercie du fond du cœur vous êtes le bienvenu chez nous comme à chaque fois merci beaucoup merci beaucoup on arrive à la fin de notre émission merci Aminou Larbi à la réalisation on se donne rendez-vous demain même heure même station merci Aminou Larbi merci Aminou Larbi merci Bakino merci Aminou Larbi merci Aminou Larbi pour vous ramener